Tu te demandes comment faire pour progresser, t'as déjà essayé pas mal de choses et en fait tu en viens à ce constat, tu as l'impression de ne pas avancer, de toujours rester au même stade. Alors cette vidéo est pour toi, dans cette vidéo je vais te partager vraiment les clés pour t'assurer de progresser en tout temps. Juste avant, je prends un instant pour te souhaiter la bienvenue, si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur cette chaîne The Intuitive CEO, installe-toi confortablement et pense à t'abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton rouge et active également les notifications parce que tous les jours je crée du contenu pour t'aider à t'élever, pour t'aider à te reconnecter à ta puissance et surtout pour t'aider à créer la vie de tes rêves. Ok, alors c'est parti avec cette vidéo, comment faire pour t'assurer de progresser ? Alors cette vidéo, comme très souvent, elle est directement liée à, alors il y a un truc là, à quelque chose qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui je discutais avec un de mes frères qui est aussi entrepreneur et au cours de la conversation, donc on parlait en fait de mon contenu et de ce que j'avais envie de créer en 2022. Donc d'ailleurs si tu ne brainstormes pas, si tu ne discutes pas de ton entreprise, de tes projets avec 2-3 personnes, c'est hyper important pour pouvoir progresser. Première clé. Et donc je discutais avec lui, voilà, je lui parlais de ce que je comptais faire et là il me fait une suggestion. Et je lui disais non mais là, non non, ça ça prend trop de temps, franchement c'est pas du tout dans ce que j'ai prévu pour cette année. Mais non non, ça ne m'intéresse pas. Et là il me fait, attends, il me dit, non mais je t'assure que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment avoir un très très bel effet sur ton, enfin un très très bel effet, un effet très puissant sur ton entreprise. Et je peux t'expliquer comment le mettre en place aisément. Et en fait là tout de suite je me dis, bah ok, je veux apprendre. Deuxième clé, en fait pour pouvoir progresser, deux choses importantes, t'entourer correctement et discuter, échanger en fait à propos de ton entreprise, à propos de tes projets, à propos de ton business. Pourquoi ? Moi j'ai été levée en entendant cette phrase, ne raconte pas aux gens tes affaires, ne parle pas de ce que tu vas faire aux autres. Parce que voilà, on va te porter le mauvais oeil, on va voler ton idée, de façon plus cartésienne, on va voler ton idée. Si tu partages ce que tu comptes faire, on va voler ton idée. Surtout, surtout ne raconte pas tes affaires. Et là je te donne un conseil totalement inverse. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que depuis que je raconte mes affaires, alors évidemment on ne raconte pas ses affaires. En tout cas, moi je ne raconte pas les miennes à n'importe qui. La première personne qui passe va dire en fait, voilà je me pose des questions par rapport à mon entreprise, machin. Non pas du tout, les personnes avec qui j'échange, elles sont choisies avec soin. Alors pourquoi ? Parce que c'est vraiment important en fait d'être entouré de façon qualitative. Si tu essaies de lancer un projet, tu veux lancer par exemple ton entreprise et qu'autour de toi il n'y a uniquement des gens qui sont totalement flippés à l'idée d'entreprendre, qui te passent leur temps à te décourager chaque fois que tu parles d'une nouvelle idée, ça va être compliqué en fait, beaucoup plus compliqué que si tu t'entoures en fait de personnes qui vont te dire mais c'est génial, vas-y fonce ! Ou de personnes qui ont déjà un pied ou même les deux d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. Ton environnement a un impact direct et le fait d'échanger, de partager en fait avec des personnes, les personnes choisies, des personnes choisies avec soin, soin dans ton entourage fait une réelle différence dans le fait de progresser. Et donc le deuxième point c'est être ouvert à apprendre. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marquée parce que je me souviens avant quand j'étais plus jeune, j'étais persuadée qu'on était d'une certaine façon et qu'on ne pouvait pas changer. Je t'ai persuadée que j'étais timide et que je ne pouvais pas être plus ouverte, être plus à l'aise en fait pour parler en public. Et quelques années plus tard, je suis là pour te dire que tout ça c'était des histoires que je me racontais. On peut changer, on peut apprendre, on peut se transformer. Et pourquoi je te dis ça ? En fait ça a l'air évident dit comme ça. Mais en fait beaucoup de personnes s'imaginent qu'elles sont d'une certaine façon et que c'est immuable. Et pas du tout. Pas du tout en fait parce que si on m'avait dit il y a 10 ans que je ferais en fait des vidéos, que ça ferait partie de mon métier de faire au quotidien des vidéos sur internet, je t'aurais dit mais ça va pas ou quoi ? Tu es malade ? Et en fait aujourd'hui j'adore ça, je kiffe ça et ça fait vraiment partie de mon identité en fait. Donc apprendre, et c'est vraiment, ça me fait penser aussi à ce livre de Carole Dweck qui s'appelle Mindset. Donc ce livre il est disponible également en français. Carole, c'est C-A-R-O-L, Dweck, D-W-E-C-K. Et donc ce livre il est absolument génial. Mindset, M-I-D, M-I-N-D-S-E-T. Et donc en fait ce livre t'explique la différence entre un état d'esprit de croissance et un état d'esprit fixe. Et la différence en fait c'est que quand on est dans un état d'esprit de croissance, je te résume grossièrement le livre, c'est qu'en fait on croit que l'on peut changer. On croit qu'en travaillant, en faisant des changements, en opérant des changements dans notre vie, on peut obtenir des résultats différents. Alors que quand on a un état d'esprit fixe, on est persuadé en fait qu'on est d'une certaine façon et que c'est comme ça, que c'est immuable en fait. Et à mon sens pour progresser, c'est vraiment indispensable de développer un état d'esprit de croissance. Je t'invite d'ailleurs à aller sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO pour prendre connaissance de la vidéo que j'ai réalisée sur ce livre. C'est une vidéo qui va vraiment vraiment plus en détail et qui te permettra de mieux comprendre pourquoi j'ai tant aimé ce livre et pourquoi je te le recommande aujourd'hui. Pour moi, voilà, c'est deux aspects. Bien t'entourer et parler de ce que tu fais, des difficultés que tu rencontres, des questions que tu te poses et dans un second temps, apprendre, développer un état d'esprit de croissance. Pour moi, ce sont vraiment les deux éléments essentiels pour t'assurer de progresser. Donc, dis-moi en commentaire en fait si ça te semble évident, si justement tu te rends compte qu'il y a une de ces deux choses que tu pourrais développer beaucoup plus dans ton quotidien. Et puis, je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous à tous. À demain. Ciao. Ciao.